Moscou, une destination de plus en plus prisée par les touristes chinois. Depuis que l'économie russe est entrée en récession, le rouble a plongé face aux principales devises, y compris le yuan. Par conséquent, les prix des réservations d'hôtels, des repas et des visites sont devenus plus attractifs pour les touristes étrangers, y compris pour les chinois. Je suis venue en Russie en vacances comme touriste. Je n'ai jamais vu la neige, donc je suis venue voir la neige. De plus en plus de chinois viennent ici à cause de la chute du rouble. Dans le centre commercial moscovite Tsum, connu pour ses prix élevés et ses enseignes étrangères, les promotions s'affichent aussi désormais en chinois. Ils sont les touristes les plus dépensiers à l'étranger. En 2015, ils ont déboursé environ un milliard de dollars sur le sol russe. Le flux touristique a augmenté d'environ 63%. Le tourisme de groupe représente plus de la moitié de ce flux. Il existe même depuis 2014 un programme appelé China Friendly, visant à attirer les touristes chinois en créant pour eux un environnement confortable pendant leur séjour en Russie. Le nombre de guides assermentés parlant chinois à Moscou, un peu moins d'une centaine aujourd'hui, devrait doubler d'ici la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada